CERF France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Dans cette chronique, découvrez comment aménager vos locaux pour respecter la loi sur l'accessibilité à tous les handicaps. Artisans, commerçants, professions libérales, vous êtes tous concernés par l'application de la loi sur l'accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps. Voici donc quelques conseils pour aménager vos locaux afin de respecter la réglementation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015. En effet, si votre établissement reçoit du public et que vous accueillez au maximum 100 personnes par niveau, retenez cette date du 1er janvier 2015. C'est la date charnière à partir de laquelle vous devrez avoir entrepris des travaux de mise en conformité de vos locaux professionnels. Votre obligation consiste à pouvoir fournir l'ensemble des services de votre entreprise dans au moins une partie du bâtiment accessible aux personnes souffrant de déficience. Les déficiences à prendre en compte dans les dispositifs d'accessibilité sont les déficiences visuelles, auditives, intellectuelles et motrices. Qu'est-ce qui doit être aménagé pour permettre l'accessibilité ? De nombreux aspects de vos locaux sont à aménager. Le stationnement, l'accès extérieur du stationnement jusqu'à l'entrée du bâtiment, l'accès au bâtiment, l'accueil. La circulation intérieure, la circulation verticale si l'établissement comprend des étages et les sanitaires sont concernés par les travaux d'aménagement pour permettre l'accessibilité. Les exigences très strictes de la réglementation peuvent être transcrites dans une sorte de guide, des bonnes pratiques, dans la mesure où toute action mise en œuvre pour respecter l'esprit de la loi sera prise en compte, notamment dans les petites structures. Les obstacles contribuant à bloquer ou limiter l'accessibilité aux services pour les personnes déficientes peuvent être classés en quatre catégories. Premièrement, les obstacles d'ordre architectural liés à la structure même des bâtiments, comme les escaliers, les portes d'entrée, la largeur des couloirs. Deuxièmement, les obstacles à l'information ou à la communication. Troisièmement, les obstacles liés aux procédures, comme l'accès interdit aux animaux. Soyez vigilants, par exemple, les chiens guides sont des animaux dits d'utilité. Ils ne sont pas considérés comme des animaux domestiques, l'accès ne peut donc pas leur être interdit. Et enfin, quatrièmement, les obstacles dus à l'attitude du personnel, qui n'est pas formé pour avoir un contact avec des personnes qui ont un handicap visible ou non, et ne savent pas toujours comment réagir. Pour surmonter ces difficultés, quelques préconisations, qui relèvent plus du bon sens que de l'application stricte des textes, peuvent être mises en œuvre. Vous pouvez prévoir un ou plusieurs sièges pour faciliter l'attente des personnes ayant des difficultés à rester en station debout. Un comptoir d'accès surbaissé pourra faciliter le choix et le règlement par les personnes en fauteuil roulant. La présence d'une tablette fixée au comptoir, qui se déplie à la hauteur souhaitée, peut être suffisante. Pas besoin de refaire toute la bande d'accueil. Les accès au magasin et au comptoir doivent être dégagés pour faciliter l'accès, mais aussi éviter tout risque de chute. Vous pouvez prévoir une ouverture aisée de la porte d'entrée, ou bien un système permettant rapidement une assistance extérieure, comme une sonnette ou l'entrée dans le champ de vision du personnel d'accueil. Mettez à disposition des produits et marchandises dans des rayonnages dont la hauteur est comprise entre 90 et 130 cm. Pour les commerces de vêtements, ayez à disposition une cabine d'essayage adaptée aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Il est possible de transformer deux cabines existantes en une seule, en installant une séparation amovible, comme un rideau ou une porte coulissante. Dans les lieux où les informations écrites sont liées à l'activité, la restauration par exemple, l'accès peut être facilité par l'utilisation sur le menu de caractère d'une taille minimum de 16 en police simple, voire par la transcription en braille, mais ce n'est pas une obligation. Le personnel veillera alors à donner une parfaite information aux clients pour leur permettre d'exercer un choix éclairé. Permettez aux personnes handicapées visuelles d'être accompagnées de leur chien guide. Si l'accès à l'animal s'avère interdit par des dispositions spécifiques, comme dans un service médical par exemple, un service d'accueil et de garde de l'animal doit être prévu, ainsi que l'accompagnement dans le service par une personne dédiée. Prévoyez un système de communication écrite, comme une ardoise ou un bloc-notes, pour les personnes souffrant d'un handicap auditif. Formez et informez le personnel de l'établissement afin de faciliter la mise en œuvre des préconisations. Éventuellement, rédigez un petit registre de consignes à destination des salariés. Le non-respect des obligations légales et réglementaires entraîne des sanctions, qui peuvent aller d'une amende de 45 000 euros à un refus de permis de construire ou un retrait d'agrément pour un commerce, selon les situations et la jurisprudence. Des dérogations peuvent être accordées au cas par cas par la préfecture en cas de contrainte. Renseignez-vous auprès de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Merci de votre attention. Et à très bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts. Sert France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable, vous a présenté Paroles d'experts. Sert France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.